Ils sont venus de toute la région Rhône-Alpes et même de la Suisse voisine pour marquer encore leur détermination, avoir annulé tous les permis d'exploration du gaz de schiste. Réaction au lobbying opéré par les industriels français du pétrole qui se sont émus de l'annulation par le président de la République la semaine dernière de 7 permis de prospection par fracturation hydraulique. Le président Hollande s'est engagé à refuser 7 permis, sachant qu'il en reste encore 65 qu'il n'a pas refusé. Donc on est d'accord avec sa première phrase en disant qu'il ne faut surtout pas exploiter les gaz de schiste. Personne ne peut dire que c'est sans danger. Donc puisque c'est comme ça, il faut que tous les permis soient refusés. Ex-les-Bains serait concerné par plusieurs permis déjà accordés ou demandes de permis en instance. Il reste flou sur les hydrocarbures visés et les méthodes employées. Il y a officiellement 3 permis sur la zone d'Ex-les-Bains. Il y a le permis Lyon-Annecy qui a été annulé par le gouvernement. Il y a le permis Blue Eye et il y a le permis Gex. Mais après sur l'ensemble du département, il y a le permis des Préalpes et le permis des Moussières. Le permis de recherche des Moussières qui s'étend du Bugé à la Suisse a ainsi été accordé pour 3 ans à une société irlandaise qui recherche officiellement des hydrocarbures classiques. Il autoriserait selon ses détracteurs des forages par fracturation jusque dans les profondeurs du lac du Bourget. Une idée qui fait frémir les élus du conseil régional Rhône-Alpes. Nous avons une extrême vigilance et réticence par rapport à l'ensemble de l'extraction des produits fossiles, liquides ou gazeux, sous le sol rhône-alpin. Nous ne sommes pas au Nebraska où il y a 4 habitants au kilomètre carré. Les militants écologistes réclament donc une loi qui interdise totalement l'exploration et l'exploitation des gaz et huiles de schiste, quelle que soit la technique utilisée.